Une fenêtre qui, pour toute transparente qu'elle fut, ne ressemblait pas moins à cet autre écran qu'il avait devant lui, à quelques centimètres de ses doigts, piste noire du clavier Freepad. Au début, la ligne de commande fut... C'était le truc, le titre, en tout cas d'un truc, que Deridovich venait de lire sur le web. Il trouvait ça bien comme titre, hein. In the beginning was a command line. Combien même, ce n'était pas vrai dans son cas. Comme pour d'aucuns qu'il ne connaissait pas, mais dont il supposait l'existence, des nouveaux, to order, versus, errat. La ligne de commande était une fin d'après un début graphique, pas encore au point d'en écrire. La ligne de commande fut ma fin, mais enfin une ligne de commande. Tout cela se computait dans le cerveau d'Anton Deridovich en cette nuit noire d'avril. Cela ne calculait donc pas tant que cela. Ces calculs qu'il computait en bon anglicisme geek lui laissait une mémoire vide. Vidé de par ces deux écrans qui devant lui se parsemait de pixels qui, à force d'être gris, n'en était que plus blanc. Des nouveaux, to order, versus, errat, fut une ligne de commande, un début. Je passe quelques développements après les points de suspension. Ces pousses au mur des colliers, petit décollier qui trempe ses petites mains dans l'antre, à un petit pégui, et des taches mûrées ou de doigts violets. Et ta ponctuation, il a aussi tes pipes, tes tubes, mon étouffement. À moi, toi tu te fais mal aux doigts, en mon nom, oui, en le tien, dit-il. Il fut des poètes métatroniques qui infligèrent au corps lacéré du poème des meurtrissures terminales. Je l'entends, dit-tu, cet amuissement du retour, ce versus qui se ploie dans la bas pourrie d'une matière grise, il se marque en moi, semence de tout ce qu'il nous faudra détruire, contre, et aussi, cette destruction même, révolution du chaos, le poème terminal du désastre. Et il dit, de ces verres, nous détruirons le corps électrique, et de ces amas de courants morts, nous nous déploierons en ligne de vie zandique. D'Aurelitch, se laissait viraliser à petite douche, homéopathique et chronolithique douche, que lui faisait perdre une non-mémoire. Parce que, mais la poésie, ce qu'elle combat, fondamentalement aussi, ce sont les dispositifs d'oubli. Absolument paralysés, nous faire oublier, nous enchaîner par l'oublié, l'indifférent, généralisé. Là, on travaille beaucoup aussi sur la mémoire des événements, la mémoire de la violence, mais aussi la mémoire des plaisirs.